As-salamu alaykoumbo ki de glou Réum FM 97.5, nounou barho di kodefe Adjuma Djudjot, lou koda le 18h diap 19h, taymi ambekte di anata gie mtsi c'est une émission S.A.V. Santé, nnouji dalal taïk ingarane moumoye Dam Djaï, moum nak munginek njitel Allianz Nationale des Jeunes pour la Santé de la Reproduction et la Planification Familiale. As-salamu alaykoum, auditeur et auditrice du Réumif FM. As-salamu alaykoum, auditeur et auditrice du Réumif FM. As-salamu alaykoum, auditeur et auditrice du Réumif FM. L'Allianz Nationale des Jeunes est un réseau qui s'est passé en 2015. Et depuis l'année dernière, nous avons une reconnaissance juridique, c'est qu'il y a un État qui s'est passé à des travailleurs, à des familles, 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 à des familles. Ou alors, la Santé de la Reproduction et le PF, à des familles. Vous savez, moi, j'ai un sens, c'est que depuis 2008, j'ai eu un courriel pour parler des mouvements d'action des jeunes de l'association sénégalaise pour le bien-être familial. C'est As-bef. As-bef, en 2008, nous avons lancé un recrutement. En août, nous devons être formés pour qu'il y ait des relais. Nous devons aller à l'école, aller à l'école, aller à l'école et à l'école. Alors, j'ai eu l'année dernière. Après, quand j'ai eu l'année dernière, en 2015, j'ai vu que j'ai eu l'expérience, j'ai eu l'expérience du réseau avec As-bef. Moi, Jem et mes amis, qui ont regroupé un premier, qui ont le même objectif. Il faut améliorer lesquelles les personnes qui ont raisonné. C'est ce que nous avons mis à l'école et tout ce que j'ai eu l'impression, c'était difficile parce que, ne serait-ce que pour avoir une reconnaissance juridique, il fallait, en tant qu'association des jeunes, remplir les critérés. C'est-à-dire que tu as fait des statuts, des règlements intérieurs, tout ça pour que tu les déposes pour le ministère et que je te donne des autorisations. Dieu, dès que je sortais cela, nous avons un partenaire qui nous accepte, qui nous donne un financement pour nous dérouler un programme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à nos enfants, mais ce qu'il n'y a pas d'accès à nos enfants, c'est qu'ils ne le savent pas et qu'ils ne le savent pas et qu'ils ne le savent pas et qu'ils ne le savent pas. C'est-à-dire que depuis que nous sommes ici, nous continuons de faire le même travail parce que tout simplement, il y a une question problématique de santé publique. Et nous avons fait un problème, ils ne sont plus à l'aise, si on vient de parler avec eux, ils ne sont plus à l'aise. C'est-à-dire que nous avons développé l'approche de l'éducation par les pères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à la sensibilisation des enfants parce que maintenant il y a un blocage. Il y a des questions, il y a des questions. Absolument, il y a des questions. C'est-à-dire qu'il y a des questions. Vous allez aller dans l'école ou dans le quartier. Les enfants, les enfants, par exemple, si nous avons vu ces règles, parfois il y a des pêches. Nous ne savons pas où nous allons aller pour avoir ces serviettes hygiéniques. Ces serviettes hygiéniques, comment nous devons les utiliser. Et les mesures de l'higène, vous le savez, vous le savez. Tout ça, il y a de l'accompagné à la période de la période. Si on ne peut pas voir ces règles, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles, il y a des comportements. Il y a des règles, il y a des règles, il y a des règles. Donc je pense que c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça. Je pense que 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 c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est l'utilité, c'est l'utilité, mais nous, ce qui est le plus important, c'est de donner la bonne information. C'est parce que ce qui est bien, c'est que si vous êtes responsable, vous êtes responsable, vous pouvez épargner, tout en restant ancré à nos valeurs socio-culturelles aussi. C'est l'utilité, c'est l'utilité, c'est l'utilité, c'est l'utilité. Et l'autre jour, je vous rappelle un problème avec la planification familiale au Sénégal. Quand on a l'utilité, on a perdu la communication. Ce qu'on a dit, c'est la limitation des naissances. C'est que c'est l'utilité, c'est qu'on a limité, c'est qu'on a fait la limitation des naissances. Or que, la planification familiale n'était pas ça. Je me rappelle, Docteur Massari, quand nous racontons l'anecdote, on pouvait dire qu'on venait à l'utilité, c'est qu'il y avait des réalités. Quand on venait, on savait qu'il y avait une religion, c'est qu'il y avait une limitation des messages. Il n'y avait pas de retour favorable. Alors, quand on venait, il a fallu lui en tant que médecin-chef des régions, il a expliqué, expliqué, Mara, la série, carrément, ce qu'on a fait, n'est pas limité les naissances, comme ce qu'on a dit. Mais comment on a fait, c'est qu'on espace les naissances. On a fait une femme. Si on a un enfant, on le peut récupérer de la santé, de la santé, de la forme, de la façon dont elle a été éliminée. C'est ce que nous avons vu. Il ne va pas réduire les décèses maternelles. C'est qu'il n'y a pas de retour à la vie. Il n'y a pas de retour à la vie. Donc, c'est ce qui est fait que la communication a bien. Surtout, si on va y aller dans les milliers, il y a des réalités. C'est ce qui est fait que la coalition a regroupé l'organisation qui a travaillé dans la planification familiale. Si on a travaillé dans la planification, il y a des religieux. Les religieux, si on a des campagnes de communication ou des programmes de sensibilisation, ils vont parler de la religion. Ils vont parler de la religion. Peut-être qu'ils ont des arguments, surtout des arguments religieux, nous ne l'avons pas en tant qu'honneur. Donc, c'est ce qui est fait que nous avons géré le volet de la religion. Une expérience qui a eu, parce que nous, au-delà de la planification familiale, nous travaillons dans la maladie tropicale néglisée. C'est ce qui est important que vous pensez, que vous avez fait partie de la vie. Quand nous allions récemment à Kédougou, nous avons travaillé sur la religion. parce qu'on avait du mal à trouver une personne qui ne pouvait pas organiser l'activité, parce qu'on ne comprenait pas. Quand nous l'avons dit le chef religieux, il nous expliquez. Nous, ce qui nous avons fait, il s'est dit, il s'est dit, je vais me dire la parole, et je vais te donner la parole. Parce que ce que vous dites, c'est que vous devriez dire, que vous devriez dire, sensibiliser les gens, parce qu'il s'est dit, que vous avez dit, qu'il s'envole des enfants, qu'il s'envole des enfants, que vous savez, qu'il s'envole des enfants, qu'ils s'envole des enfants. santé, santé est sensible ce que l'on dit, il faut que l'on connaisse les informations sont prises et aussi que la personne est adéquate pour me donner ces informations-là ce que vous savez, c'est ce que vous savez c'est que vous avez dit, à côté d'être dans le dîner, vous avez vu que de plus en plus, ils sont chefs religieux ils sont vraiment défligués parce qu'ils sont de plus en plus impliqués d'ailleurs, vous avez vu le cadre que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit et ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit donc de plus en plus, ils sont d'impulsions de se mettre en avant de ce côté-là, vous avez avancé les gens qui ont avancé, surtout les gens de l'Arnef je pense qu'ils ont leur travail dans leur planification familiale vraiment, ils ont un travail même au niveau régional au-delà du Sénégal il y a des pays qui sont qui ont fait ce qu'ils ont fait pour les religions et qui ont apporté ces questions-là parce que tout simplement très tôt l'État a compris que il fallait développer des stratégies qui sont portées par les religions parce que comme je le dis, ils sont dans les pays 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 et ils ont un un canal il y a des canaux il y a des canaux il y a des informations parce que le Sénégal le leader religieux est le plus important que les hommes politiques c'est ce qui est parce qu'on a fait le plus important le travail va être le plus important sur nous c'est ce qui est depuis qu'on a fait il y a des avancées assez significatives surtout par rapport avec le travail et le seul objectif c'est qu'on peut réduire les décès évitables parce que nous avons vu les jeunes les jeunes qui sont en train d'être et qui sont en train 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 tout ce que nous avons vu aujourd'hui si nous rendons l'accès à la planification familiale universelle je pense que nous allons les réduire c'est ce qui est infanticide aujourd'hui il y a deux cas dans les journaux des relais surtout la chambre criminelle qui commence et tout donc chaque fois nous entendons des cas atroces et peut-être des grossesses qui sont désirées nous devons les prévenir ce qu'on peut prévenir jusqu'à ce qu'il n'y ait oui absolument parce que c'est ce qu'on a fait c'est que l'information dès maintenant doit être tout parce que je pense que les gens qui sont en train de se dire qu'ils ne sont les enfants ne sont pas les enfants je pense qu'il y a des informations qui n'ont pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas tout il n'y a pas par exemple il y a des produits contraceptifs par exemple même si tu n'y a pas il 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 n'y a pas de se dire c'est un produit planification familiale c'est ce que nous disons et nous nous avons le rôle est de renforcer davantage la communication renforcer davantage la sensibilisation parce que ça a été à dire qu'il y a un infanticide en tant qu'acteur en tant qu'acteur dans cette question tu as du mal tu as le sentiment que ton travail est très 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 parce que déjà nous sommes à dire que si tu es tu as droit à l'information et la santé aussi est droit pour les citoyens donc nous sommes à dire il ne faut qu'on sensibiliser il ne faut pas la communication il ne faut aussi faciliter les gens pour avoir accès à ces structures que tu as le fait je veux dire j'ai dit ce qui est dans le cadre qui est dame djaï une alliance nationale des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale vous êtes une frange importante vous pouvez vous pouvez le faire et nous nous sommes dans le cadre qui est un peu qui est stratégie ou qui est le faire de la santé qu'ils doivent les faire et qu'est-ce qu'il y a votre relation avec l'autorité sanitaire nous sommes au Sénégal il y a un sens vraiment nous avons des autorités que tu sais comprendre qu'on est pour que tu as pour qu'il y ait il faut qu'il y ait de la santé pour qu'il y ait de la santé pour qu'il y ait de la santé pour qu'il y ait mais de la santé pour qu'il y ait comme partenaire parce que on va voir les gens ils ont une façon de parler ils ont une façon de faire peut-être si tu as élaboré une politique pour qu'il un expert consultant adulte on peut comprenez la réalité c'est ce qu'ils vivent mais si ils ne sont pas dans les questions ils ont une valeur ajoutée c'est une valeur ajoutée c'est une valeur ajoutée c'est ce qu'ils vivent et ils vivent également c'est ce qu'ils vivent ils vont comprendre facilement la question c'est ce qu'ils ont ce partenariat vraiment dynamique et intelligent entre nous et les autorités et les autorités et les religieux et je pense ce que je remarque c'est que le plus ministère qui a fait le plus autorité qui a fait c'est qu'ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit leur pensée ils ont dit leur pensée par le ministère pour qu'ils ont intégrer à ce système politique donc vous êtes un parti prenante de la politique qui a fait de la santé absolument même quand ils commencent à réfléchir par exemple dans le cadre du VIAS comme je l'ai dit avec l'indicateur et les données que vous connaissez récemment a publié le titre le CNLS a compris qu'il faut développer une stratégie qui est pour apporter des réponses par rapport à cette problématique parce que ce qui doit être c'est qu'ils vont laisser en rade cette cible parce qu'il n'y a pas des vies sexuelles parce qu'il n'y a pas d'adressé des politiques quand ils comprennent cela ils ont l'association de jeunes nous sommes autour d'une table pour réfléchir pour développer une stratégie pour les gens nous allons dire la stratégie all-in pour les associations de jeunes nous sommes des parties prenantes dans la dynamique donc ce qui est pour les autorités ils ont compris que pour nous les garder il faut les mettre au devant de la scène si vous avez l'autorité religieuse vous voyez de plus en plus nous sommes impliqués parce que les regrets sont invités pour les interventions c'est dur nous avons une délégation guinéenne comme nous on dirait c'est qu'ils allaient d'autres pour les échanger avec le Sénégal dans l'avancée je pense que c'est une délégation qui a été profite de remercier la CRDS qui a été qui a été dans la suite parce que nous avons une rencontre à Koutounou nous avons la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou le partenariat de Ouagadougou c'est un mécanisme qui a été religieux qui a été les partenaires pour nous parler sur l'affaire de la planification familiale alors quand nous sommes également on a vu qu'il faut que nous développer un partenariat entre les jeunes et les religieux parce que nous avons vu qu'il y a une distance entre eux est-ce que les jeunes doivent nous parler sur la planification familiale est-ce qu'il y a des arguments religieux est-ce que les religieux peuvent travailler en partenariat ou en collaboration avec les religieux expérimenter donc c'est ce que nous devions nous inviter en tant que pour me dire sur les stratégies qu'on peut mettre ensemble il y a des stratégies pour réussir au Sénégal et un peu dans la sous-région comment on peut domestiquer dans notre pays et je pense que c'est ce qui est parce que comme je l'ai dit également le Sénégal c'est un pays majoritairement musulman il faut tenir en compte dans tout ce qu'ils font religieux que ce soit du côté de l'église ou de la religion musulmane il faut forcément les impliquer dans tout ce que vous savez c'est qu'ils font parce que rappelez-moi je pense aujourd'hui la religion est la plus grande politique c'est que si vous avez cette compréhension tout ce que vous faites vous pouvez les faire c'est qu'une coalition chaque jour on va prendre l'association de religieux que ce soit du côté de l'église ou du côté de la religion musulmane elles sont partie prenante de ces dynamiques donc c'est ce qui est fait nous en tant qu'un il ne faut pas qu'il y ait 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 d'accompagnement et qu'il y ait qu'il y ait ce que vous savez par exemple qu'il n'y ait d'un argument religieux c'est avéré le partenaire nous avons vu de plus en plus vraiment l'affaire du PFB vous intéressez à investir pour que vraiment la planification familiale est plus que nous avons d'un 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 parce que nous avons l'intérêt il y a des rumeurs parce que nous avons le vaccin nous avons parce que nous avons vraiment les partenaires de plus en plus nous avons planification familiale nous avons Emmanuel Macron qui a dit des rumeurs notre démographie est donc il y a parfois des rumeurs dans le monde voilà je pense que vous avez un point qui est C'est l'intérêt des partenaires sur la question. Parce que, moi, souvent, je disais que si on veut avoir un capital humain de qualité, il faut investir sur la santé. Il faut investir sur l'éducation pour faciliter les jeunes qui ont accès à l'emploi. Parce que, comment est-ce qu'on veut investir sur un capital humain de qualité ? On est à l'ère du dividende démographique. Et le dividende démographique, on peut capturer l'opportunité que je t'ai offrir sans pour autant faire l'investissement. Et le pilier fondamental, c'est sur la santé. Il faut garantir qu'on a une vie saine, qu'on a une vie saine, qu'on a une vie saine. Il ne faut pas avoir des vieux févérus, c'est-à-dire qu'on a des grossesses précoces, qu'on a des grossesses désirées, qu'on a un mariage précoce. Tout ça, je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait des éléments qui ont été accompagnés. Et on a vu que, aujourd'hui, la santé, à travers la planification familiale, on peut avoir un capital humain de qualité. C'est-à-dire qu'on a maîtrisé la fécondité. La maîtrise de la fécondité, c'est que, aujourd'hui, nous devons avoir des grossesses rapprochées. Grossesses rapprochées, parce qu'on a vu des dégâts qui ont été faits sur lesquels qu'il y a des femmes, lesquels qu'il y a des femmes, lesquels qu'il y a des femmes, lesquels qu'il y a des femmes. C'est ce qui nous dit aujourd'hui, avec les partenaires, il faut nous parler. Parce que aujourd'hui, l'indice de fécondité au Sénégal, se tourne autour de cinq enfants par femme. Et cinq enfants par femme, si nous regardons également, au Sénégal, c'est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Il est plus fort, il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail, il y a plus de travail, il y a plus de problèmes, enfants de la rue, lesquels qui ne sont pas sains, ou qui ne sont pas sains, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de développement, il n'y a plus d'émergence. Je pense que c'est ce qui nous dit, il y a des éléments de justification. Nous, nous pouvons les mettre en avant pour nous expliquer qu'il y a plus de choses qu'il y a. L'immigration clandestine aussi. Absolument, parce que l'État ne peut pas faire tout le travail. Maintenant, il faut que nous aussi, il y a des moyens qui vont le faire pour réussir notre vie. Et je pense que tout ça, il faut que nous connaissons également, nous en tant que jeunes, en tant que l'avenir de la nation, nous prenons une stratégie que nous devons mettre en place pour que nous permettez, si nous devons aller à l'école, nous devons avoir un travail. Mais ce que nous pouvons faire, c'est qu'on leur informe, leur donner la bonne information, et leur assurer aussi l'accès aux services sociaux de base. Je pense que c'est un capital humain de qualité. Dans le PFB, l'accessibilité, il y a un accès. Pour que tu aimes, tu as peut-être une méthode contraceptive, ou des conseils que tu peux faire, ce qui est facile. Et ce qui est, il y a des moyens. Il faut que la proximité ait, la relation entre les gens et les produits qu'ils ont besoin. Parce que parfois, les gens peuvent aller à la pharmacie, pour aller chercher telle ou telle chose, ou peut-être aller à l'hôpital, pour ne pas juger quoi qu'ils ont besoin. Il y a des centres ados, genreux, qui ont des solos. Aujourd'hui, vous avez fait quoi pour que l'accessibilité ait l'accessibilité de l'hôpital? Oui, nous sommes acteurs de la société civile. Son rôle, c'est qu'on parle avec l'État, pour respecter ses engagements, mais aussi l'accompagner à travers la mise en oeuvre de ses politiques de santé. Aujourd'hui, l'État, dans ses politiques, est dans une dynamique d'implanter des centres conseils ados, ou de dire des espaces ados jeunes dans les centres de santé, ou dans les postes de santé. Alors, nous avons répondu à ce que nous avons dit. Si nous avons effectué dans toutes les régions, dans tous les contrées du pays, nous avons une réponse par rapport à la santé des adolescents et jeunes. Ce qui est ce que nous avons fait dans le poste de santé où nous sommes, ou dans le centre de santé où nous sommes, nous avons un espace dédié aux jeunes. Parce que, comme je le disais, les jeunes ont des besoins spécifiques. Vous savez, il y a beaucoup de besoins, vous savez, c'est ce qu'ils ont. qu'ils ont. Par exemple, vous voyez ces règles, vous pouvez leur dire que votre père, vous pouvez leur dire que votre mère. Nous, quand on va dans l'espace jeune, il y a une jeune, si on est formé, si on est, il va lui donner des informations sur le pays. Il y a une sage-femme jeune, si on est, il va lui donner des besoins, il va lui parler, et il va lui donner des règles, il va lui donner des mesures et des mesures de vie. C'est ce qu'il faut faire. Parce que, nous, nous, nous savons que notre hôpital, nous sommes. Voilà. Si on va, il va lui donner des besoins, il va lui donner des besoins, il va lui donner des besoins. Non, si on va, tu vas aller dans la bûle du métier, ou les gens, tu vas aller dans la bûle du métier, il va lui donner des règles, il va lui donner des besoins. Voilà, voilà, tout ça, c'est qu'il faut que la société, c'est qu'il faut que la société, c'est qu'il faut savoir, souvent, on a un cœur, il faut qu'on parle, et on sait, les gens qui peuvent aller dans le centre de santé, ou dans le poste de santé, sans pour autant, ne pas le mettre. Mais d'accord, c'est qu'il faut qu'il y ait des besoins, il faut demander d'informations, parce que là, c'est un centre d'accueil, et d'informations. La culture, c'est une culture. Voilà, par exemple, si on va dans l'espace génie, il y a des documentations, ils ont une bibliothèque, et si on a des recherches, dans le cadre du VIH, dans le cadre du paludisme, si on a des jeunes, ils sont formés, pour que si on a des questions, tu as des questions, ils ont des questions, ils ont des questions, mais aussi, si on a des questions, ils ont des questions, ils ont des questions, ils ont des questions, ils ont des questions, c'est entre conseils, et ils ont des questions. C'est un rôle, de donner des informations, parce que c'est ce qui est un rôle. Mais on voit que l'État, il y a une volonté politique, mais moins, ils ont posé des problèmes. C'est ce qui est un rôle, nous, les acteurs de la société civile, nous, ils vont parler de la collectivité territoriale, et ils vont parler, comme ça, pour les marcher, comme compétence transférée. Vous êtes aussi, des communes de plein exercice, bien sûr, pour que vous prenez des questions, vous pouvez vous donner des questions, pour que vous prenez des questions, parce que c'est un rôle, c'est une population, vous pouvez vous donner des questions, pour que vous restez ici, bien sûr, et on sait que, ils ont des efforts, mais vous pouvez les donner, parce que la santé, c'est qu'on a besoin, c'est qu'ils doivent les rencontrer, et tout ce qu'on a investi, c'est juste. Et la collectivité locale, ce que vous parlez, c'est qu'il y a de la proximité. Aujourd'hui, il n'y a pas d'aller au ministère de la Santé pour qu'il n'y ait pas d'argent ou qu'il n'y ait pas d'argent. Donc, ce que vous parlez, c'est qu'il y a de la proximité. Et je pense que la mairie et la collectivité territoriale, ils doivent faire de l'argent avec ça. Il y a encore une question, il y a encore un expliqué, que l'arrivée de la Santé, il y a des résultats. Absolument, aujourd'hui, la collectivité, je pense qu'il y a des collectivités qui sont vraiment des gens qui ne sont pas d'argent. Par exemple, si on a vu la collectivité comme Pekin, au département Pekin, avec le maire Momodou Diara. Diara, c'est aujourd'hui champion de la planification familiale. Parce que c'est la maire qui a fait l'engagement, c'est qu'elle, au-delà de la ligne budgétaire, qui est en commun, qui a donné la santé, mais qui a donné un montant uniquement pour l'achat de produits contraceptifs. C'est un produit qui est utilisé sur la planification familiale. Aujourd'hui, c'est un exemple. Et il y a des collectivités qui ont vu notre modèle, ils ont commencé à les dipliquer sur ces communautés. Et je pense qu'ils ont fait à Pekin, ils ont fait à Guédiouaye. Nous avons fait aussi ce qu'ils ont fait dans les régions, par exemple la région de Saint-Louis, la région de Thiers, mais l'élui a fait l'engagement. Dans le débat d'orientation budgétaire, ils portent des plaidoires pour que les maires accompagnent CEDEPSI, parce qu'ils ont fait l'engagement, et qu'ils ont fait l'engagement, parce qu'ils ont fait l'engagement. Le champion, c'est un concept quand même intéressant. Donc ça veut dire que vous avez l'impulsé pour que les jeunes, ils ont fait la politique, et ils veulent les voir. Donc tout le champion, c'est bien pensé, parce qu'il y a peut-être une auteure qui a fait l'engagement, donc ils veulent les connaître, ils veulent les faire. L'idée, où est-ce que vous avez fait ? Je sais l'idée, c'est qu'on a développé avec l'organisation, et on a fait partie de la coalition, et on a fait partie de la planification familiale. Parce qu'il y a des maires qui sont vraiment sensibles aux questions de santé. Parce qu'ils ont fait partie de notre communauté, et qu'il y a des états qui ne sont pas, et qu'ils ont fait partie de notre communauté. Et eux, ils sont les plus importants. Souvent, ils sont sollicités sur des ordonnances. Souvent, ils sont sollicités sur des évacuations. Souvent, ils sont sollicités sur des opérations. Nous avons vu qu'il y a des questions, que vous savez, les gens, les gens ne sont pas investis, mais aujourd'hui, nous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des dégâts aux gares. Mais nous devons qu'ils peuvent être plus importants. Parce que, comme je le disais, les gens, ils ont fait des compétences, pour les états du Sénégal, et c'est des communes de plein exercice. Vous savez, il y a des moyens, même si ils ne sont pas, mais nous accompagner, nous soutenir l'effort de l'état du Sénégal. Parce qu'états qui ne peuvent pas faire tout, mais il faut que la mairie, les entreprises, les entreprises qui sont en train de se faire, à travers la RSE, nous permettent de contribuer au financement de la santé. Parce que c'est important, trouver peut-être d'autres sources de financement, comme les entreprises, qui ont des entreprises. Donc, Niamit Tamit, vous pouvez le faire en train de se faire, en train de se faire ? Absolument. Je pense que la responsabilité sociétale des entreprises, nous allons commencer à l'expérimenter. Parce que, quand vous allez dans les autres, vous pensez que l'entreprise, il faut que les entreprises, il faut qu'ils peuvent avoir des postes de santé, ou qu'ils peuvent avoir des ambulances, ou qu'ils peuvent avoir des centres de santé, ou qu'ils peuvent équiper les autres, 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 vous savez, c'est là qu'on est en train de se faire. Parce que, je me rappelle, le Sénégal est dans un nouveau mécanisme de financement mondial, comme le GFF. Et le GFF, il y a une approche qui est développée, c'est qu'on doit mobiliser les ressources endogènes, qu'on doit mobiliser notre territoire, pour les partenaires, ce qu'on a. parce qu'on a de plus en plus de partenaires, on a commencé à les retirer, parce que nous avons investi beaucoup d'argent, mais en fin de compte, on ne voit pas les résultats. Il faut que nous, nous avons développé des stratégies, vous pouvez mobiliser les chalices, au niveau domestique, pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir s'occuper. et je pense que nous sommes vraiment, nous sommes en train de faire, et nous sommes vraiment, les collectivités comprennent, et qu'elles vont apporter leurs contributions, par rapport à ça. Dernier point, ce que je veux aborder, c'est l'avortement médicalisé, parce que, il y a un sujet, la juristique, l'AGS, donc, il y a un porteur, pour vraiment, nous devons faire au Sénégal, mais il y a un blocage, il y a un réticence, parce que, la planification, c'est qu'il y a un problème, et il y a un problème, et il y a un époche de résistance, mais il y a un problème, les gens ne veulent même pas, en entendre parler, il y a un problème, le ministre de la Femme, qui a dit, il y a un plateau, le Sénégal n'est pas encore prêt, il y a un problème, et il y a un événement médicalisé, est-ce que peut-être, vous allez faire, dans les actions, vous allez faire, de la santé et le bien-être, des populations, de manière générale, aujourd'hui, si vous avez un avortement médicalisé, ce que vous avez dit, c'est vrai, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous sommes dans le combat, parce que, comme je le disais, nous, nous, nous parlons avec l'État, mais si vous rappelez aussi, l'engagement, que vous avez dit, est-ce qu'il y a un plan régional, c'est qu'il y a un plan, le protocole de Maputo, si je suis dans le protocole de Maputo, dans son article 14, il y a eu, les États, vous savez, nous signons et ratifiez, nous avons l'obligation, d'autoriser l'avortement, en cas de viol, d'inceste, et si la santé de la mère, est en danger, c'est ce qui est aujourd'hui, les gens qui, vous savez, nous violons, ou les gens qui, nous permettent, nous avons, nous avons, d'autoriser l'avortement, nous avons, et cette planète, nous avons, Il va mettre en danger sa vie, le médecin traiteur, il va l'attester, il va l'autoriser pour moi. Le cas, le code de déontologie médicale, c'est-à-dire qu'on doit le laisser. Mais il va le faire aussi pour respecter toutes les normes. C'est-à-dire que l'avortement soit médicalisé, respecté. Le médecin, il faut m'attester qu'effectivement, si on le laisse, il va y aller à terme, il va falloir que le médecin soit autorisé pour nous. Mais si le cas, le code pénal est clair, le Sénégal n'autorise pas. C'est-à-dire qu'on doit le faire de manière clandestine, et qu'il y ait des jours plus graves. Et aussi, si il y a des cas, il y a des dérivés, pour qu'on le laisse peut-être encadrer. Parce qu'il n'y a pas de ma vie ou d'inceste, qu'il n'y a pas d'avortement, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avortement. Le sujet est complexe. Il faut maîtriser beaucoup de paramètres. Surtout sur ces questions-là. Parce que, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de contradictions. Aujourd'hui, c'est vrai, nous les traînons, mais c'est une réalité. C'est vrai que vous interrogez des indicateurs pour savoir-t-il. Mais votre entourage et votre environnement, chaque jour où vous voyez des gens, vous voyez des gens. Voilà. Chaque jour où vous le voyez, vous le voyez sur la télé et sur la radio. Mais comme l'État doit légiférer, ce qu'il a dit, c'est que l'exception, c'est d'accord. C'est d'accord. Mais ceux qui disent, l'État est d'accord. Donc, nous avons fait aussi ce que l'État récemment. Le Président l'a pris pour criminaliser le viol et la pédophilie. Et je pense que c'est un bond assez significatif. Parce que cela aussi peut être surtout une réponse par rapport à ce que vous savez, c'est le phénomène de l'État. Et nous pensons que les gens, si ils ont accès aux produits contraceptifs, ils n'ont pas d'accord. Parce que quand ils disent avortement, il faut qu'ils aient. Mais ce que nous devons faire, c'est de garantir qu'ils ont la bonne information, avec accès aux services de santé, je pense que c'est le plus grand défi. Si vous le relevez, il y a des questions et des problématiques. Tout ce n'est pas possible. Voilà, pour terminer, quelles sont les perspectives pour l'alliance des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale ? Vous allez vers quoi, madame ? Qu'est-ce que vous avez à court terme ou à moyen terme ? Vous voulez voir avec ces activités ? Oui. Nous avons toujours cette perspective de mobiliser des financements domestiques. Parce que comme je le dis aussi, l'État est de volonté. L'État dégage sa vision, élabore ses politiques. mais nous, les sociétés civiles, nous avons un rôle pour accompagner, mobiliser le chalice, ce qui nous permettra de permettre de faire le faire, pour qu'il n'y ait pas de l'hôpital, pour qu'il n'y ait pas de l'hôpital, pour qu'il n'y ait pas de l'hôpital, pour qu'il n'y ait pas de l'hôpital. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est de remercier l'invitation et de remercier les autres, pour qu'ils nous aient de l'hôpital. Voilà, nous nous remercier encore une fois, Madame, l'émission de Diérna. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle 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 avec l'Alliance des jeunes pour la santé de la reproduction et la planification familiale. Nous avons également un excellent plan de planification de manière générale. Ceci, nous nous remercier. Nous vous promulons aussi pour les encourager encore une fois dans le travail que nous pouvons être dans la première question. Nous avons une nouvelle nouvelle. Je vous remercie. Vous avez une autre auditeur. Vous avez une nouvelle nouvelle. C'est la nouvelle. Un autre thème et un autre invité dans le Réumé Femm 97.5 d'une émission SOS Santé.